Bonjour à tout le monde pour ce nouveau cours de linguistique historique et de typologie des langues. Aujourd'hui nous allons avoir un angle typologique sur une question importante en linguistique générale qui est celui des relations actantielles. Nous avons déjà vu un cours de typologie sur le marquage du nombre. Cette fois-ci nous allons à nouveau reprendre cette perspective typologique qui va comparer les langues du monde pour observer les règles grammaticales telles qu'elles peuvent se ressembler ou au contraire être différentes d'une langue à l'autre et cette fois-ci sous l'angle des relations actantielles. Les relations actantielles ce sont les relations en particulier entre un verbe ou prédicat. En général le prédicat est constitué d'une tête verbale dans beaucoup de langues, pas toujours, mais pour ce qui concerne les relations actantielles ce sera en général un verbe qui est la tête du prédicat et ce verbe il a plusieurs actants. Il a un ou plusieurs actants qu'on appelle parfois arguments qui sont donc les arguments de ce verbe et il existe des relations grammaticales entre le verbe et ses différents actants avec des relations sémantiques différentes. Vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Alors d'abord les actants qu'est-ce que c'est ? Ce sont, vous remarquez le mot actant, un moyen mnémotechnique, c'est qu'il ressemble au mot acteur, ce sont effectivement les acteurs qui participent à un événement, mais pas nécessairement dans le sens littéral d'acteurs humains. Il peut s'agir des humains, d'inanimés, d'objets divers et variés, qui participent à un événement encodé dans l'énoncé et ces actants, ils se reconnaissent au fait qu'ils sont régis grammaticalement par le verbe. C'est le verbe qui leur donne un rôle syntaxique. On va voir tout de suite un exemple avec une phrase en français, mes chats ont mangé tout mon déjeuner. Qu'est-ce qu'on observe là ? Alors d'abord on a un événement, mes chats ont mangé tout mon déjeuner, c'est un énoncé qui décrit un événement qui a eu lieu à un moment et cet événement il est encodé d'abord par le verbe, le verbe manger qui est un mot lexical qui encode un certain type d'événement. Or ce verbe manger dans le type d'usage qu'on a ici est un verbe transitif. Transitif veut dire qu'il a deux actants ou deux arguments, c'est-à-dire c'est un verbe qui normalement prend un sujet et un complément d'objet ou ce qu'on appelle tout simplement un objet, un sujet et un objet. Et donc quels sont les deux actants dans cette phrase « mes chats ont mangé tout mon déjeuner », eh bien il y en a effectivement deux, il y a les chats, c'est le premier actant, et « tout mon déjeuner » c'est un autre actant. Comme vous voyez, pas besoin qu'il soit humain ni même animé, les chats sont animés, le déjeuner n'est pas, mais chacun dans cet exemple constitue un des actants de ce verbe manger, lequel dans cette phrase a deux actants. à ne pas confondre avec un autre emploi du verbe manger, par exemple je peux dire « mes chats ont déjà mangé ». Si je dis « mes chats ont déjà mangé », vous voyez qu'il n'y a pas de complément d'objet, c'est le même verbe manger mais cette fois-ci employé avec un seul actant, le sujet. C'est un emploi intransitif du verbe manger, d'accord ? Tandis que si je dis « mes chats ont mangé tout mon déjeuner », nous avons un emploi transitif avec deux actants. Les verbes, les prédicats et plus précisément les verbes dans les langues du monde, ils vont différer dans le nombre d'actants qu'ils prennent, d'accord ? Qu'ils requièrent. C'est ce qu'on appelle la valence verbale. Si je prends le verbe dormir, et bien je peux absolument dire une phrase comme « mes chats dorment ». Dans ce cas-là, avec un verbe comme « dormir » en français, on a un seul actant qui est le sujet de la phrase, c'est un verbe qui est intransitif, donc on n'a pas deux actants ni trois, on en a un seul et ça suffit bien. Le fait que ce soit « mes chats » ou « mon chat », évidemment, on est bien d'accord qu'il s'agit d'un seul actant, on va considérer que c'est l'actant sujet, qu'il soit singulier au pluriel. On peut avoir un verbe comme « miauler » en français, il est également intransitif, il ne prend pas de complément d'objet, c'est un verbe qu'on appelle parfois « monoactentiel ». Il y a trois synonymes, si on veut, on va dire que ce sont des verbes qui sont « monoactentiels » ou « monovalents » ou tout simplement « intransitifs ». Le terme traditionnel, c'est « intransitif », mais on peut aussi faire remarquer qu'on peut employer également cette expression, ce mot de « monoactentiel » ou « monovalent », c'est-à-dire le verbe « dormir », il a une place d'actant qui est le sujet. Le verbe « miauler » prend une seule place d'actant. Le verbe « grandir » également, c'est un verbe monoactentiel. Quand on parle de valence verbale, vous savez, c'est un terme qui est emprunté à la chimie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de chimie, selon quels éléments chimiques on observe, on a des valences différentes en termes de compatibilité entre un noyau et un certain nombre d'électrons. Ici, le H dans cet exemple, c'est l'hydrogène. Vous savez peut-être que l'élément hydrogène, pour chaque atome ne peut avoir qu'un seul électron, il a une valence de 1. Le carbone, il a une valence de 4, c'est-à-dire un atome de carbone prend 4 électrons. Le O, par exemple, c'est l'oxygène. Un atome d'oxygène a deux places d'électrons qui doivent être remplis pour être électriquement neutres. Alors, ces 7 et le A étaient censés représenter azote, même si en réalité, son symbole chimique, c'est le N, mais ce n'est pas grave. Donc là, on a des exemples en chimie de valence atomique qui peuvent être 1, 2, 3 ou 4. Alors, en linguistique, c'est un peu la même chose. Imaginez, c'est métaphorique, si vous voulez, qu'un verbe va être considéré comme ayant une valence de 1 ou de 2 ou 3 ou 4. Donc, un verbe d'une valence de égal 1, c'est-à-dire un verbe monovalent, ou qu'on dit aussi monoactentiel, comme dormir, miauler, grandir. On a des verbes qui sont biactentiels ou bivalents, c'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement des verbes transitifs, qui prennent non pas un actant, mais deux. On en a vu un tout à l'heure, mes chats ont mangé tout mon déjeuner, c'est ce verbe-là, avec un autre exemple un peu synonyme, qui est mon chat a mangé une souris, d'accord, ou j'ai aperçu un cerf. Le verbe apercevoir, c'est un verbe transitif. Si je dis j'ai aperçu, c'est une phrase qui n'est pas terminée, qui n'est pas bien formée, parce que apercevoir exige d'avoir un complément d'objet. La définition des verbes transitifs, c'est qu'ils ont besoin d'avoir un complément d'objet. Ils sont biactentiels, ils ont besoin de deux actants, qu'on peut éventuellement représenter comme, soit sous la forme des atomes à votre droite, si vous voulez, comme l'atome d'oxygène qui a besoin de ces deux électrons. Parfois, une autre manière de le représenter, qui est un peu mathématisante aussi, c'est de dire que le verbe apercevoir, il a, entre guillemets, deux places d'argument. Ce n'est pas entre guillemets, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le dit en logique. Le verbe apercevoir a deux places d'argument, qu'on peut représenter x et y. Autrement dit, pour être bien employé dans une phrase bien formée en français, le verbe apercevoir a besoin d'un x et d'un y, un sujet et un objet. Et ça, c'est des exemples de verbes biactentiels. On a aussi des verbes qui sont triactentiels, trivalents, qu'on appelle, si on emploie le terme traditionnel, ce sera un ditransitif. Ditransitif, c'est qu'il y ait besoin non pas d'un objet, si vous voulez, mais de trois actants au total, c'est-à-dire un sujet, un objet. Et ce qu'en français, on va appeler souvent un objet indirect, et puis dans d'autres langues, ce sera peut-être un double objet, mais en tout cas, on parle de verbes qui font référence à trois participants. Exemple, le verbe donner. Le verbe donner. J'ai donné un chat au voisin. Décidément, j'aime bien les chats. J'ai donné un chat au voisin. Quels sont les actants ? Vous pouvez vous-même réfléchir. Il y a « je » qui est le sujet de la phrase, qui est l'agent de cet acte de don. Le donneur, c'est « je », c'est moi. L'objet, le complément d'objet direct, ce qu'on appelle en linguistique, tout simplement l'objet, c'est le chat qui est l'objet du don, qui est le don lui-même. Et puis, le voisin, c'est le destinataire de ce don. Effectivement, si on réfléchit, un don, le verbe donner, ça n'implique jamais qu'un seul ou deux participants, mais toujours trois, parce qu'il y a toujours le donneur, le cadeau, si vous voulez, le don, et puis le donataire ou le destinataire de ce don. C'est pourquoi on va dire que « apercevoir », c'est un verbe biactentiel, il a besoin de deux actants, l'agent et le patient, ou le sujet et l'objet. Alors qu'un verbe comme donner est triactentiel, dit transitif, si vous voulez. Ditransitif, ça veut dire qu'il est transitif en requérant un objet, mais il est dit transitif au sens qu'il requiert deux objets. Finalement, ditransitif est un peu plus compliqué à expliquer que trivalent. Trivalent, on comprend tout de suite la notion monovalent, bivalent, trivalent. On peut représenter ça comme donner, qui est un prédicat à trois places d'argument. Donner X, Y, Z, et pareil pour rendre, évidemment, pour des raisons évidentes. D'ailleurs, rendre, c'est la même famille sémantique que donner. Elle m'a rendu mon argent, par exemple, c'est elle qui a rendu argent à moi. Alors, ça fait trois personnes. Les verbes trivalents les plus fréquents dans les langues, c'est donner, dire et montrer. D'accord ? Si vous montrez, de dire, il a montré sa maison, c'est une phrase qui est plus ou moins mal formée, parce qu'on n'a exprimé que deux actants sur les trois. D'accord ? Il a montré sa maison à son patron. D'accord ? Il a montré sa maison à son patron. Voilà, là, on a les trois actants qu'on attendait, si vous voulez, qui sont lexicalement, sémantiquement, ils sont prévus dans la signification du verbe montrer. D'accord ? De même, donner, voilà, c'est trivalent. Et puis, quelque chose comme dire aussi. Donc, il m'a dit la mauvaise nouvelle, d'accord ? Je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Moi, premier actant, vais annoncer ou dire, si vous voulez, la bonne nouvelle, c'est l'objet du dire, qui est l'objet. Et puis, à quelqu'un, c'est le destinataire qu'on appelle, on va voir tout à l'heure qu'on parle de datif, le complément datif. En tout cas, vous voyez qu'on peut catégoriser, on peut classer les lexèmes verbaux en fonction du nombre, du nombre de places d'arguments qu'ils ont ou de nombre d'actants, ou ce qu'on appelle la valence verbale. Donc, ça fait beaucoup de termes vocabulaires qu'il faut que vous reteniez parce que dans les articles ou dans les grammaires ou dans les cours, etc., on va trouver tantôt le terme de valence verbale qui est inspiré de la chimie, mais on l'emploie en linguistique assez couramment, en syntaxe, d'accord ? La valence verbale ou bien le nombre de places d'arguments, où on parle aussi de nombre d'actants, ce qu'on appelle aussi l'actance. Il y a un livre célèbre, un ouvrage célèbre de Gilbert Lazare qui s'appelle l'actance, l'apostrophe, d'accord ? Actance, qui décrit effectivement, qui est vraiment un exemple de l'ouvrage de typologie qui compare les langues autour de ces questions. Alors, on vient de voir des exemples simples de verbes mono-actantiel, bi-actantiel, tri-actantiel, parce que ça donne une idée un peu de comment ça fonctionne. Tout de suite, brièvement, j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas toujours si facile de déterminer le nombre d'actants. lié à un verbe. Par exemple, on a vu un exemple très simple. Mes chats ont mangé tout mon déjeuner. Clairement, on a deux actants, les chats et le déjeuner, d'accord ? Le pauvre déjeuner qui s'est fait tout manger. Maintenant, regardez cette phrase qui, en français, est très commune. Mes chats m'ont mangé tout mon déjeuner. Ils m'ont mangé tout mon déjeuner. Et qu'est-ce que c'est que ce m' qui désigne, bien sûr, le locuteur ? Mais quel est son rôle sémantique ? Est-ce que c'est le complément d'objet direct du verbe manger ? La réponse est non. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas la personne qui se fait manger, ce n'est pas les chats, mais l'objet, c'est toujours le déjeuner. En revanche, on a ce m' qui correspond grammaticalement à un datif, ce qu'on appellera surtout dans les langues d'Akka, qu'on va voir plus tard, un datif, d'accord ? Ou ce qu'on peut appeler traditionnellement un complément d'objet indirect, d'accord ? On l'a vu il y a deux minutes avec une phrase comme « rendre l'argent ». Elle m'a rendu mon argent, d'accord ? La voisine a rendu l'argent à moi. Là, on a un véritable datif, destinataire, si vous voulez, de cet acte de rendre l'argent. Dans l'exemple des chats qui m'ont mangé mon déjeuner, les chats n'ont pas fait littéralement cet acte de manger mon déjeuner pour me faire plaisir, on est bien d'accord. Et donc, ce n'est que métaphoriquement qu'on a une sorte de destinataire, c'est-à-dire les chats ont mangé tout mon déjeuner et me voilà bien embêté parce que je n'ai plus rien à manger, d'accord ? C'est ce qu'on appelle en linguistique la personne qui est affectée par l'événement. Dans certains cas, dans certaines langues, on va parler d'un datif éthique, d'accord ? Je ne rentre pas forcément dans les détails, c'est juste pour vous montrer un exemple où on serait bien embêté. Ce n'est pas évident de savoir si là, on va parler de trois actants. Les chats m'ont mangé tout mon déjeuner. Est-ce qu'on a trois actants comme quand on disait « Elle m'a rendu mon argent » ou est-ce qu'on a deux actants et demi ? Ou en fait, vraiment on va dire deux actants, ça dépend des analyses. Je dirais trois malgré tout, mais simplement, il faut savoir comment décrire cet exemple. Deuxième cas un peu ambigu, difficile, une phrase comme « Mes chats se sont mordus ». Est-ce qu'on a deux actants ? Ou un ou trois ou quoi, d'accord ? Alors déjà, comment analyser cette phrase ? Elle est un peu ambiguë elle-même, puisque « Mon chat s'est mordu ». Déjà, imaginons que ce soit au singulier. C'est le chat qui se mord lui-même, ça peut arriver. Et bien là, ce serait clairement un exemple de valeur réfléchie, un verbe pronominal, un verbe réfléchi en grammaire française, ou ce qu'on appelle une valeur réflexive. Donc, le chat se mord lui-même, d'accord ? C'est lorsqu'on a un actant qui agit sur lui-même. Dans ce cas-là, on ne va pas tellement dire qu'on a deux actants. On a un actant, enfin on a deux actants grammaticaux, mais en fait qui réfèrent à la même personne. Il y a une co-référence entre le sujet et l'objet, si vous voulez. C'est comme ça que fonctionnent en général les verbes pronominaux en français, au moins au sens réflexif. Il y a une autre interprétation de cette phrase, c'est… Alors, dans le cas de « mon chat s'est mordu », on peut avoir donc cette interprétation réflexive, c'est-à-dire un chat qui se mord lui-même, et on peut imaginer la même chose au pluriel, les chats qui se mordent eux-mêmes. Et puis, il y a une autre interprétation du pruno réfléchi en français, c'est la valeur réciproque, c'est-à-dire mes chats se sont battus et se sont mordus l'un l'autre. Dans ce cas-là, on a deux actants, un qui agit sur l'autre et vice-versa, un actant, un chat qui mord l'autre et vice-versa. C'est typique des constructions réciproques. Donc là, on va parler de deux actants, mais vous voyez que la description même de l'actance est intéressante ici, et pas évidente. Troisième exemple d'ambiguïté, c'est quelque chose comme « elle promenait son chien en forêt ». Là, il n'y a pas de problème, c'est le verbe « promener », une dame et son chien, ça fait deux actants, elle le promenait. Qu'est-ce qu'on fait d'une phrase comme « elle se promenait en forêt » ? « elle se promenait en forêt ». Soit on a également ici deux actants, « elle qui promène quelqu'un dans la forêt » et ce « quelqu'un », c'est juste par hasard, c'est elle-même. C'est comme si « se promener », c'était se prendre par l'épaule et puis « se promener en forêt ». Donc ça, ce serait une sorte de lecture littérale de « se promener », un peu comme « se mordre », ça veut dire « je fais une action sur moi-même ». Mais, comme on le voit sémantiquement, en réalité, on n'a pas vraiment un actant qui agit sur lui-même. C'est simplement, on peut dire autrement, c'est qu'on a un « lexème », un verbe qui, dans le dictionnaire, si vous voulez, « se promener », mais qui en fait réfère à une action monoactentielle en réalité. Le verbe, on peut dire, plutôt que de dire on a le verbe « promener » qui est biactentiel avec un sujet et un objet, on va laisser ce verbe « promener » pour promener son chien, etc. de côté, qui est biactentiel, mais ensuite, on va dire que « se promener », c'est un verbe pronominal qui est monoactentiel, c'est une action qu'une personne fait de « se promener », qui d'ailleurs, dans certaines langues, si on le traduit « se promener », va souvent se traduire par un verbe simple, « walk », etc. en anglais, par exemple. Et, effectivement, souvent, les verbes pronominaux en français ont une valeur parfois réflexive comme « se mordre », mais parfois, une valeur simple, si vous voulez, ce sont des verbes qui deviennent monoactentiels, c'est ce qu'on appelle également la voie moyenne. Au lieu de la voie active ou la voie passive, on parle de voie moyenne, un actant qui agit sur lui-même mais de manière métaphorique et donc, en fait, ça donne des prédicats qui sont monoactentiels. Rapidement, un dernier exemple un peu compliqué à analyser. « j'ai posé la même question au prof », si je dis « ah oui, tiens, j'ai posé la même question au prof », on a combien d'actants ? C'est sûr qu'on a « je » et qu'on a « le prof ». Donc, déjà, ça fait deux. La question, c'est ce qu'on va dire qu'on a la question qui est un troisième actant. D'accord ? Grammaticalement, oui, c'est-à-dire, si on analyse cette phrase, on a le verbe « poser » et son complément d'objet, la question. Donc, poser la question au prof, c'est un peu comme le verbe « donner » qu'on a vu tout à l'heure qui est dit transitif ou triactantiel. D'accord ? Moi, je pose la question au prof. Mais on pourrait aussi proposer, si on fait une autre analyse, que poser une question, poser une question, certes, à un certain niveau d'analyse, c'est un verbe et son complément d'objet, mais c'est aussi une action. C'est un peu comme « j'ai interrogé le prof », c'est-à-dire, j'ai posé une question, on pourrait proposer que c'est en fait une action, c'est un verbe, si vous voulez, qui prend deux compléments, « je » et « le prof ». D'accord ? Donc, dans cette autre analyse, on pourrait dire que ce sont deux actants. Alors, déjà, cette première phrase est compliquée. Alors, imaginez une autre phrase, si je dis « je me suis posé la même question », qui est une phrase parfaitement française, combien on a d'actants ici ? Vous voyez, on pourrait en discuter de l'autre. C'est-à-dire, je me suis posé la même question. Si on a une analyse très littérale, on va dire qu'on a peut-être trois actants. Je pose à moi-même une question. D'accord ? C'est un peu comme on avait parlé de « je promène moi-même en forêt », etc. Donc, on pourrait avoir cette sorte de lecture littérale avec une première analyse, c'est que le verbe s'est posé et qu'on a « moi » qui pose une question à moi-même. Une autre analyse, ce serait de dire, par exemple, qu'on a un verbe qui est bi-actantiel et non pas tri-actantiel si on considère que c'est en fait un verbe, une construction verbale qui dit « poser une question à quelqu'un », auquel cas, c'est « je pose une question à moi-même ». Éventuellement, on pourrait analyser qu'on a ici deux actants ou alors, on pourrait aller même encore plus loin et dire qu'on a une construction verbale qui est « se poser une question », qui est un prédicat verbal qui lui-même est intransitif, qui est mono-actantiel et qu'il y a une personne qui se pose une question. Donc là, je ne donne pas forcément la réponse parce que je pense qu'on pourrait, selon les contextes, selon les langues, proposer trois analyses concurrentes. Mais c'était pour vous montrer sur cette diapo que le calcul du nombre d'actants est parfois facile, comme on avait vu précédemment, parfois un peu retort. Alors, une chose importante sur les actants, c'est qu'il ne faut pas les confondre avec les circonstants. On va voir ça tout de suite. Ce ne sont pas tous les noms ou les syntagnominaux qui sont des actants dans une phrase. D'accord ? Si je dis « On mange le gâteau », alors là, on a effectivement deux actants, c'est un verbe biactantiel manger qu'on a vu plusieurs fois, biactantiel ou bivalent, avec son objet. D'accord ? On a deux actants. Mais si je dis « On mange le midi », on mange le midi en français, est-ce que le midi, c'est ce qu'on mange ? La réponse, c'est non. Là, c'est en fait une sorte d'illusion d'optique. D'accord ? Le midi, qu'est-ce que c'est ici ? Ce n'est pas un actant, c'est un complément circonstanciel de temps. D'accord ? On mange le midi. Ici, on a le verbe manger dans son emploi intransitif, monoactantiel, on prend le déjeuner, s'il vous plaît. On mange le midi, on a un actant qui est « On », le verbe manger, et puis ensuite, un complément circonstanciel de temps, le midi. Alors, est-ce que le midi va être un actant ? Est-ce que le midi est un des participants de cette action, de cet événement ? La réponse est non, c'est un circonstant, c'est-à-dire ce n'est ni le sujet ni l'objet du verbe manger, c'est un complément qui décrit une des circonstances de l'événement. Je prends un exemple et je viens en définition bientôt. Alors, un autre exemple, c'est « J'ai acheté cette BD à la voisine » par opposition à « J'ai acheté cette BD à la campagne ». Vous voyez, en français, les deux phrases ont l'air assez parallèles. En réalité, c'est encore une illusion d'optique puisque j'ai acheté cette bande dessinée à la voisine, on a un verbe qui est triactantiel, d'accord ? Trivalent, c'est-à-dire il y a moi qui achète la BD et je le fais vis-à-vis de la voisine, c'est-à-dire je paye la voisine. C'est le verbe acheter qui est triactantiel, on peut acheter quelque chose à quelqu'un qui peut avoir un emploi triactantiel, d'accord ? Et avec son objet et en français, on dirait l'objet indirect, d'accord ? Ou le destinataire ou le datif. Alors, si je dis « J'ai acheté cette BD à la campagne », là, le nom « campagne » qui est un nom de lieu, il force à réévaluer le séventisme de cette phrase et on comprend que cette fois-ci, il s'agit en fait d'un complément de lieu. J'ai acheté cette BD à la campagne, comme on dirait à Paris, d'accord ? C'est un autre emploi de la préposition A. Du point de vue du verbe, si on regarde le verbe acheter, dans la première phrase, il est trivalent, dans la deuxième, il est bivalent parce qu'on n'est pas toujours obligé d'exprimer la personne à qui l'on achète, d'accord ? Qu'en est-il des définitions ? On va dire que les actants ce sont les éléments nominaux d'un énoncé et qui sont requis, requis veut dire rendus obligatoires par la valence du verbe, d'accord ? Le verbe qui va rendre obligatoire l'expression par exemple d'un sujet et d'un objet, d'accord ? Et surtout, parfois ils ne sont pas obligatoires, mais l'actant c'est celui qui n'est interprétable sémantiquement qu'à travers le verbe. Je vous explique. si je dis j'ai acheté, j'ai donné la bande dessinée à la voisine, j'ai donné la bande dessinée à la voisine, on comprend que ce à la voisine, c'est la personne qui est le destinataire d'un don, parce que le verbe donner, c'est ça que ça veut dire. Alors que j'ai acheté la bande dessinée à la voisine, j'ai acheté cette BD à la voisine, c'est le contraire, ce n'est pas elle qui va recevoir le don, elle va être bénéficiaire si vous voulez de la transaction, mais finalement ce n'est pas elle qui va être la propriétaire de la BD, au contraire elle va me la donner. Donc ce que je veux dire c'est qu'à la voisine c'est ambigu en soi, si on n'a pas le verbe, c'est ambigu, on ne sait pas si à la voisine veut dire que c'est quelqu'un qui bénéficie, quelqu'un qui va acquérir un nouvel objet ou le perdre ou s'en débarrasser, etc. D'accord ? Par exemple, je peux dire aussi ils ont volé la voiture à la voisine, ils ont volé tout son argent à la voisine, là c'est voler quelque chose, ce que je veux dire c'est que l'expression à la voisine n'a pas de sens si on n'a pas le verbe. D'accord ? Seul le verbe voler ou donner ou rendre ou acheter va permettre d'interpréter quel est le sens de à la voisine, quel est le rôle sémantique, on appelle ça le rôle sémantique. qu'a la voisine, est-ce que c'est celle qui achète, qui acquiert, qui vend, qui a perdu, qui s'est fait voler ? Voilà. Et c'est le verbe, c'est la valence verbale, pardon, c'est le lexème verbal qui va vraiment déterminer quel est le sens de tel ou tel complément. Et ça, c'est à ça qu'on reconnaît les actants. C'est pour ça que je dis qu'ils sont interprétables sémantiquement grâce au verbe lexical. D'accord ? C'est là qu'on comprend quel est le rôle de la voisine dans l'événement. Alors que si je dis à la campagne, à la campagne, ce sera toujours un locatif, si vous voulez. À la campagne, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas besoin de, quel que soit le verbe, que ce soit j'ai acheté ce livre à la campagne, ils ont volé ce livre à la campagne. quel que soit le verbe qu'on modifie, le syntagme à la campagne aura toujours le même sens de circonstance de lieu. Donc, les circonstances sont des éléments facultatifs qui ne sont pas rendus obligatoires par le verbe et en plus qui sont interprétables sémantiquement indépendamment du verbe. D'accord ? Exemple à la campagne, exemple à midi, à midi, ce sera toujours un complément de temps. Voilà. Donc, parfois, c'est assez subtil de distinguer entre actant et circonstant, mais en général, les actants, ce sont les sujets, les objets, les objets indirects, en gros, c'est ça, ou les destinataires, alors que les circonstances ça va être le temps, le lieu, des choses comme ça. Alors, c'est du point de vue comment dire, sémantique, intellectuel, on va pouvoir souvent reconnaître la différence entre actant et circonstant, mais parfois on n'est pas aidé par certaines langues qui ont des morphèmes ambiguës. Exemple, on vient de voir l'exemple en français, cette préposition « à », parfois, elle marque des actants, parfois des circonstants. On a vu « à la voisine », « à toi », d'ailleurs, je te le donne à toi, ça, c'est un actant, je donne ce cadeau à toi, le sens de « à toi », ça veut dire, dépend du verbe « donner », d'accord ? Et, clairement, « à toi » est un actant de l'acte de donner, d'accord ? C'est le destinataire du don, ok ? « à la voisine », c'est pareil, alors que le même « à », ça se retrouvait dans « à la campagne », qui est un nom de lieu, « à nous, mais à », c'est un lieu, « à huit heures », c'est un complément de temps. Voilà, donc les langues sont parfois assez, comment dire, mystérieuses, ou en tout cas, elles nous tentent des pièges. Voilà, donc ce « à », il n'est pas tantôt, il introduit un actant, tantôt, un circonstant. Alors figurez-vous qu'il n'y a pas que le français qui fait des choses bizarres, on a aussi des langues du Pacifique qui ont des ambiguïtés similaires. Je prends l'exemple du thaïtien. Le thaïtien est intéressant parce qu'il va avoir une préposition « i » en thaïtien qui est très ambiguë, qui est très fréquente dans tous les verbes, dans toutes les phrases, je veux dire, et qui est souvent ambiguë entre plusieurs fonctions. Par exemple, si je dis « j'ai vu ce chat », « j'ai vu ce chat », d'accord ? hier, par exemple, eh bien, on a un verbe « voir ». qui est transitif, qui est bivalent, on est bien d'accord, il y a « moi » et le chat. « wa i te vao i te ye pougi » d'accord ? Eh bien, le sujet, c'est « vao », première singulée, et puis le chat, il est introduit par une préposition « i » qui, dans ce cas, marque ce qu'on peut appeler l'objet. C'est l'objet du verbe « voir », c'est un actant. C'est, d'accord ? « i te ye pougi », c'est le chat. Mais dans la phrase « j'ai mangé ce matin », « j'ai mangé ce matin », on dit « wa tam arbao » « i te ye pougi » eh bien, on retrouve exactement le même « i », alors c'est peut-être pas le même, c'est peut-être un autre, mais il est homophone en tout cas. On a une autre, une préposition « i » qui, cette fois-ci, c'est la marque du locatif, d'accord ? Du complément circonstanciel de « temps », en l'occurrence, « j'ai mangé ce matin ». Et donc, on a combien d'actants dans cette deuxième phrase ? Eh bien, on a un seul actant avec le sens intransitif du verbe « manger », d'accord ? Donc, un verbe monoactantiel dans ce cas-là, « j'ai mangé » et puis un circonstant locatif, d'accord ? Locatif au sens temporel dans l'occurrence, « j'ai mangé ce matin ». Donc, ce « i » déjà, vous voyez, on peut proposer de le gloser, gloser, ça veut dire les petites abréviations qu'on met en dessous pour expliquer ce que c'est, eh bien, on peut le gloser de deux manières différentes, on peut dire que c'est une marque d'objet dans la première phrase ou une marque de locatif dans la deuxième. J'ai même un exemple encore plus retort, ce troisième exemple, « il a livré la ville à l'ennemi ». Déjà, réfléchissons rapidement en français, combien d'actants « il a livré la ville à l'ennemi » ? Réponse, il y a trois actants. « Livrer », c'est un peu comme « donner », d'accord ? « il a livré la ville à l'ennemi », trois actants. Eh bien, comment il s'encode en thahitien ? On va avoir une phrase comme « oua fa'ariru oya » « i te oire » « i te ennemi ». Qu'est-ce que vous remarquez ? Eh bien, c'est qu'on a cette préposition « i » qui marque aussi bien le complément d'objet direct que le complément d'objet indirect. D'accord ? Entre parenthèses, quand je vous dis complément d'objet direct et indirect, ce ne sont pas des bons termes. Pourquoi ? Parce que quand on dit direct et indirect, c'est vraiment des termes qui viennent de la grammaire traditionnelle française où on a livré « la ville », c'est direct, « à l'ennemi », c'est indirect parce qu'il y a une préposition « a ». Vous voyez, en français, il y a une préposition pour ça qu'on dit que c'est indirect. L'objet n'est pas construit de manière directe, il est construit indirectement, donc on dit « un objet indirect ». Ça ne marche pas de dire cette terminologie pour le thaïtien puisque les deux sont indirects, si je veux dire. Donc, ça ne marche pas bien. On va juste parler d'objet. D'accord ? Donc, on a en quelque sorte deux objets. On appelle ça une construction à double objet. D'accord ? Vous voyez qu'en anglais, on peut dire « I gave him the money ». « I gave him the money ». Où on a, là aussi, deux objets, si vous voulez, qui sont, sémantiquement, ils sont différents puisqu'il y en a un qui est le destinataire du don et l'autre, c'est l'objet du don, mais grammaticalement, ils sont construits de manière parallèle. ça, ce sont les difficultés de tous les verbes qui sont triactanciels. Qu'est-ce qu'on fait avec ces deux objets ? En tout cas, vous voyez que cette préposition « I » en thaïtien, elle est ambidueux. Parfois, elle introduit un actant comme les cas où on a objet dans la glose, donc objet ou destinataire. Et parfois, cette préposition « I » elle introduit un circonstant, d'accord ? comme un nom de lieu ou par exemple un instrumental que je n'ai pas illustré ici, mais un instrumental, c'est un couplément de moyens, d'accord ? Enfin, couper un arbre à la hache, par exemple, c'est un instrumental, ce qu'on appelle un couplément circonstantiel de moyens en grammaire traditionnelle. Et on aura dans tous les cas cette préposition « I ». J'en arrive à la deuxième partie de ce cours qui est comment les actants sont marqués. On a déjà un peu vu plusieurs exemples. mais faisons un tour d'horizon typologique, vous commencez à avoir l'habitude de la démarche typologique, c'est-à-dire on identifie une question scientifique, une question linguistique et on commence à comparer les langues pour savoir comment elles se débrouillent, comment les différentes langues se débrouillent avec telle question qui peut être une question de marquage formel, de signification, d'ordre des mots, etc. Il peut y avoir plein de questions qu'on se pose en typologie des langues. Alors là, on peut se demander comment les langues marquent le rôle des actants pour qu'on sache qu'est-ce qui est le sujet, qu'est-ce qui est l'objet. Alors, on a vu quelques exemples où c'était une préposition. « À mon cousin marque un complément d'attribution ou un objet indirect. » D'accord ? C'est ce qu'on appelle cette préposition en linguistique générale ou typologique. On va décrire ça comme un datif. Datif, ça vient du latin « dare » qui veut dire « donner ». « Donner ». Datif, c'est la personne à qui… C'est la marque linguistique qui indique la personne à qui on donne quelque chose. On rend, par exemple, livrer la ville à l'ennemi. En français, ce serait « il y aurait une marque de datif ». En latin, on a aussi des prépositions. Par exemple, en thaïcien, on a aussi vu des exemples de prépositions. cette préposition « i » qui est ambigüe, qui parfois encode des actants, parfois des circonstants. Elle marque l'objet. Je viens de dire il y a deux minutes que c'est maladroit d'appeler ça un objet direct ou un objet indirect puisque c'est en fait c'est les termes qui viennent de la grammaire française qui décrivent le français. Mais puisque la marque d'objet c'est une préposition, du coup, en quelque sorte, tous les objets en thaïcien sont indirects. Le mot direct et indirect n'a plus de sens ici. Donc, ce qu'on va employer plutôt comme terme pour ne pas se sembler des pinceaux, on va parler d'un cas objet ou d'un cas accusatif. Grammaire traditionnelle, des langues anciennes, on va voir ça tout de suite. Mais aussi, si on compare les langues du monde en typologie, on parle de accusatif. L'accusatif, c'est la marque de l'objet. Donc ici, on a le i qui parfois introduit un locatif qui est un circonstant et puis quand elle introduit un actant, parfois elle va marquer, elle va avoir un sens accusatif. Par exemple, j'ai vu ce chat, c'est un accusatif marqué en i. OK. Le japonais fait un peu la même chose, d'accord ? Cette fois-ci, ce ne sont pas des prépositions mais ce qu'on appelle des postpositions. Postposition, vous comprenez que préposition, c'est ce qui vient avant le nom, d'accord ? sur la table, sous le fauteuil, d'accord ? Avec quelqu'un, tout ça, c'est une préposition, elle introduit le nom et le nom vient après. Alors que postposition, c'est l'inverse, on a d'abord le nom et ensuite ce morphème relateur, d'accord ? Postposition. Et donc, un exemple en japonais ici, grand-père nous a écrit une lettre, ça se dira comment ? Ça se dira jichanga bokurani tegamio kaita Le verbe est à la fin et on a grand-père, marque de sujet, nous, marque de datif puisque c'est à nous, lettre, marque d'accusatif qui marque l'objet, a écrit. Donc, grand-père a écrit une lettre à nous, d'accord ? Et chacun de ces morphèmes que j'ai mis en couleur ici, on peut appeler ça des postpositions, des post-critiques, d'accord ? On peut appeler ça des marques de cas, cas nominatifs, cas datifs, cas accusatifs. Là, n'empêche pas l'autre, on peut être à la fois une prépositionnelle, voilà, une préposition ou une postposition d'une part ou une marque de cas comme en français a qui marque le datif et en même temps, c'est une préposition. Ok ? Et comme vous savez peut-être, certaines langues ont des prépositions, d'autres ont des postpositions, mais au fond, c'est la même chose, c'est le même concept. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot outil qui gouverne un syntagme nominal, qui régit un syntagme nominal et qui l'introduit, si vous voulez, soit il l'introduit à gauche, soit il l'introduit à droite. Du coup, pour créer un terme neutre qui inclut à la fois les pré et les postes, eh bien, on a créé, ça fait longtemps qu'on emploie, ce terme de adposition. Ad en atteint, ça veut dire à côté, donc c'est posé à côté du syntagme nominal. C'est les adpositions. Pas à position avec deux P, mais adposition qui inclut les pré et les postes de position. D'accord ? C'est donc une particule qui introduit un syntagme nominal en lui attribuant une fonction syntaxique et un rôle sémantique dans l'énoncé. Comme on vient de voir, normalement, le propre des adpositions, qu'elles soient pré ou pré, c'est qu'elles n'affectent pas la forme phonétique du nom. D'accord ? Sur la table, c'est d'ailleurs en français, on écrit comme un mot séparé sur l'espace, la table. Vous voyez qu'il n'y a pas d'influence phonétique, par exemple, ou de changement morphologique entre la préposition et le nom qui suit. D'accord ? Avec moi, c'est deux mots séparés dans certains cas. Je vous dis ça parce que dans certaines langues, avec moi, ça va être en fait une seule forme avec changement phonétique. On voit ça dans deux minutes. Et donc, on pourra parler pour le japonais peut-être de certaines adpositions qui ont une valeur dative, qui est ni en japonais et a en français. Une adposition ou une postposition qui est accusative comme le ro. D'accord ? Et peut-être même le gars, on pourrait dire que c'est une adposition nominative. D'accord ? Ce serait possible probablement de décrire ça. Comment ça fait un peu bizarre de voir des adpositions partout ? C'est pourquoi, plutôt que de... On peut continuer à les décrire comme des adpositions, mais une autre manière peut-être plus simple en quelque sorte, c'est de les décrire comme des marques de cas. C'est ce qu'on appelle des marques de cas syntaxiques. D'accord ? Des marques casuelles ou des marques de cas parce que ce sont des morphèmes qui indiquent la fonction des actants. C'est ce qu'on a vu avec ga, ni, o, a en français, i en thaïtien, tout ça, ce sont des marques de cas. Alors, on en arrive au système casuel. Le système casuel, c'est ça, ce sont des systèmes de marques de cas, des paradigmes qui font faire que dans certaines langues, on va encoder les fonctions des actants à l'aide d'un morphème, d'accord ? qui parfois est une adposition comme on vient de voir, d'accord ? Préposition comme en français, a, postposition comme en japonais avec tegami, o, d'accord ? Ce sont des adpositions qui ne font pas partie du même mot que le nom, d'accord ? A, mon cousin, on a mon cousin à côté et on a a. Ok, ça, on peut continuer, on peut appeler ça des cas, ce sont des adpositions qui sont marques de cas. Très souvent, en fait, il va y avoir, si vous voulez, cette marque de cas va être collée au mot, au collé, au nom, d'accord ? Alors, dans certains cas, c'est juste un affixe qu'on dit, c'est collé, à quoi comparer ça ? Je ne sais pas si on n'a pas tellement d'exemples en français, mais c'est comme si avec moi s'écrivait en un seul mot avec un trait d'une en tout cas. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle un affixe, affixe et soit préfixe ou suffixe. On a ça en finnois, la langue de Finlande, ou les langues australiennes. On va avoir des cas morphologiques qui sont des affixes, contrairement aux exemples qu'on a vus jusqu'ici qui étaient des adpositions, des particules un peu séparées du nom. Là, parfois, ils sont des affixes. Mais le cas également, c'est peut-être bien, puisque ce sont des marques de cas, eh bien, l'exemple classique, parce que c'est dans les langues classiques d'Europe, le latin et le grec, notamment, qu'on va trouver des marques de cas qui, non seulement, sont collées au nom, mais qui changent la forme du nom, si vous voulez. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle, vous savez peut-être, les déclinaisons. Les déclinaisons, c'est le paradigme morphologique des cas qu'il faut apprendre, un peu comme en français, il faut apprendre les verbes, il faut savoir comment conjuguer le subjonctif du verbe avoir, etc., il faut l'apprendre. Eh bien, pour les langues qui ont des cas morphologiques, comme le latin, par exemple, vous voudrez, eh bien, il faut apprendre par cœur, si vous voulez, les différentes manières dont on conjugue un nom. Alors, on ne dit pas conjuguer, on dit fléchir ou décliner. Comment on décline un nom ? Par exemple, le mot cheval, ici, eh bien, un cheval, c'est écus, vous connaissez en français le mot équitation, d'accord, ou équestre, eh bien, c'est la même origine. Alors, le cheval, en latin classique, c'est écus, au nominatif, donc marque de sujet. À l'accusatif, c'est écoum, au datif, c'est éco, éco veut dire donc au cheval, je donne à manger, au cheval, ce serait éco. et en fait, les noms vont se décliner différemment, voilà, selon, un peu comme les, en français, vous avez les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe, qui ont chacun leurs paradigmes morphologiques différents, alors ça va être un peu pareil pour les noms dans les langues qui se déclinent. Donc, empereur, on dit impérator, d'accord, comme on dit l'empereur en latin, de l'époque impériale, eh bien, on dit impérator, comme vous voyez, il n'y a pas la terminaison us qu'on avait dans écus, c'est comme ça, c'est dans les noms de la troisième éclinaison, ils n'ont pas de us. Donc, on a impérator, cette fois-ci, on peut dire que la marque de nominatif, c'est zéro, pour le nominatif, alors que l'accusatif, c'est impératorem, on retrouve le M qu'on avait dans écoum, mais avec une autre voyelle, ok, et qu'en est-il du datif ? Eh bien, le datif, ça veut dire, si je dis quelque chose à l'empereur, c'est impératori, vous voyez, avec le cheval, c'était une voyelle O, avec l'empereur, c'est une voyelle I, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre quand on apprend des langues comme le latin, des langues Zaka, un système casuel, c'est souvent, ça va dépendre des noms, comment on décline, et comment on va encoder le cas, mais ce qui est important, c'est que vous comprenez que le cas se suffixe ici, eh bien, c'est lui qui marque la fonction syntaxique, la fonction grammaticale du mot dans la phrase, je prends un dernier, un troisième exemple, le roi, le roi, c'est rex, au nominatif, rex, et rex, qu'on écrit R-E-X, en fait, c'est la racine règle qu'on a dans régalien, rénier, vous savez en français le verbe régner, le règne, etc., c'est la racine règle qui est donc le roi, et avec un suffixe S, rex, ok, et puis l'accusatif regem, et puis le datif regi, très bien, donc là, je vous ai pris trois exemples au hasard, trois noms au hasard, et de voir comment ils se conjuguent, voilà à quoi ressemble un système de marque de cas, je vous ai mis seulement les formes du singulier, et seulement trois cas, nominatif, accusatif, datif, il y en a d'autres, il y a le génitif aussi, il y a l'ablatif, mais pour l'instant, on fait une sorte d'introduction, alors, ce qui est important, c'est de voir que grâce à ces suffixes, on indique, enfin le latin indique la fonction grammaticale de ces, du nom en question, par le suffixe, et non pas en utilisant une préposition, une postposition, c'est vraiment la forme du nom, par exemple une phrase comme rex imperatori ecum dedit, dedit c'est adoné, adoné, c'est le passé du verbe donné, la troisième singulier, d'accord, donc vous pouvez même faire pause dans cette vidéo, et puis réfléchir, qu'est-ce que ça peut vous dire rex imperatori ecum dedit, rex c'est un nominatif, donc c'est le sujet, imperatori c'est un nominatif, ecum c'est un accusatif, qui dit accusatif dit objet, donc normalement vous devriez pouvoir comprendre le sens de cette phrase qui est le roi offrit un cheval à l'empereur, il n'a pas offert un empereur à son cheval, d'accord, on parle bien d'un sujet qui est le roi, le rex, le cheval ecum c'est l'objet, donc c'est l'objet du verbe offrir, et puis l'empereur c'est le destinataire, c'est pour ça qu'il est marqué par un datif, ok, et si on prend une deuxième phrase, alors petit exercice, faites pause, et puis réfléchissez, qu'est-ce que veut dire cette deuxième phrase, regi imperator ecum dedit, si on regarde juste les radicaux, on voit qu'on est exactement dans le même ordre des mots que tout à l'heure, donc est-ce que ça veut dire que le sens est le même, et bien la réponse est non, parce que regi, ce n'est plus le nominatif rex, cette fois-ci regi c'est le datif, imperator, il a sa marque zéro, donc c'est le nominatif, autrement dit, ce n'est plus le roi qui offre à l'empereur, mais c'est l'empereur qui offre au roi, et contrairement au français, il n'y a aucun changement de l'ordre des mots, vous voyez, au roi, on pourrait dire en français, au roi l'empereur offrit un cheval, en français littéraire, on peut le dire comme ça, dans cet ordre des mots, d'accord, mais ce qui est important, c'est que vous voyez, regi, à lui seul, sans changer l'ordre des mots, sans ajouter de préposition ou autre, c'est cette marque de cas qui indique le datif, au roi, l'empereur, offrit un cheval, d'accord, à vous de réfléchir, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voudrez dire la troisième phrase, ekum, dedit, regi, imperator, en latin, on a l'ordre assez libre des mots, d'accord, donc ce n'est pas l'ordre des mots qui va vous, être une indication de ce que veut dire la phrase, le premier mot, c'est cheval, mais est-ce que ça veut dire que le sujet, et c'est le cheval, la réponse est non, parce que sinon, ce serait ekum, ce serait nominatif, donc on a ekum, comme depuis tout à l'heure, donc le cheval, c'est le complément d'objet, ekum, dedit, regi, imperator, d'accord, eh bien, je donne la réponse, comme vous voyez, c'est en fait, regi, c'est le datif du roi, donc c'est toujours regi qui est le destinataire du cheval, et imperator, c'est le nominatif, donc c'est le sujet. Autrement dit, cette troisième phrase a exactement le même sens que la deuxième. L'empereur offrit un cheval au roi, d'accord, ce sont les mêmes actants, exactement, et ils sont marqués de la même manière par la marque de K. La seule chose qui change, c'est l'ordre des mots, mais la chose très importante à comprendre, c'est que dans les langues à K comme le latin, par exemple, eh bien, la fonction grammaticale des actants, enfin, des syntagnominaux, cette fonction n'est pas indiquée par l'ordre des mots, mais uniquement par la marque de K, qui est donc un suffixe ou qui est la forme du nom, et le fait que tel nom soit auditif veut dire que, implique que c'est le destinataire de l'action, par exemple, quelle que soit sa place dans la phrase. Une autre manière de dire les choses, c'est que les langues qui ont des systèmes de K, souvent, pas toujours, mais souvent, elles peuvent se libérer de l'ordre des mots, elles peuvent changer complètement, un peu comme la différence entre la phrase 2 et la phrase 3, d'accord, eh bien, les langues qui ont des marques de K, elles ont souvent un ordre libre des mots parce qu'on comprendra toujours qui a fait l'action à qui, est-ce que c'est le roi ou c'est l'empereur qui fait l'action, c'est grâce à la forme du mot lui-même, du nom, qui est décliné, qui est fléchi, qui est fléchi, pardon, en K, qui a sa marque de K, eh bien, c'est grâce à la forme du nom qu'on connaît sa fonction, donc, c'est pas du tout l'ordre des mots qui fait ça, du coup, l'ordre des mots, il est libre et il va répondre plutôt à des questions de, stylistique, on peut dire stylistique, de quel est le nom, le personnage qu'on veut mettre en avant, est-ce qu'on veut parler plutôt du cheval, de l'empereur ou du roi, mais ce n'est pas sa place dans la phrase qui va indiquer sa fonction, d'accord, ça c'est important à comprendre. Alors, les systèmes de K, comme on vient de voir pour le latin, ils sont très répandus, répandus dans les langues indo-européennes, d'accord, comme vous savez peut-être, la langue allemande, elle en a quatre, c'est nominatif, accusatif, génitif, datif, génitif, c'est la possession, d'accord, c'est nominatif, accusatif, datif, on vient de voir, c'est respectivement sujet, objet, objet, direct ou destinataire, d'accord, l'allemand a gardé quatre cas de l'indo-européen, le latin a six cas, nominatif, accusatif, génitif, datif, ablatif, évocatif, le russe a également six cas, comme le latin, ce qui n'est pas exactement les mêmes, puisque lui, il a un locatif pour les lieux et un instrumental pour le complément de moyens. Le sanskrit, qui est une langue ancienne parlée en Inde, et bien, enfin, autrefois parlée en Inde, qui est l'ancêtre de nombreuses langues en Inde, ce sanskrit-là, il avait huit cas, c'est une langue archaïque, on parlait il y a trois ans, et bien, il avait le nominatif, accusatif, génitif, datif, ablatif, locatif, instrumentale, évocatif, autrement dit, il combine tous les cas qu'on a vus dans les exemples précédents, d'accord, et je crois que l'indo-européen est reconstruit avec huit cas, je crois, ou peut-être un de plus, mais voilà, on doit avoir huit ou neuf cas en proto-indo-européen, l'ancêtre de toutes ces langues. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas que les langues indo-européennes qu'il y a des cas. Le basque, qui n'est pas du tout indo-européen, on avait vu ça, c'est un isolat, vous vous souvenez, et bien, le basque, il a des cas et également une bonne quinzaine, une bonne quinzaine, il a du génitif, du datif, il a locatif, etc. On va voir dans quelques minutes qu'il n'a pas de nominatif ni d'accusatif, pour une raison importante. par ailleurs, il y a des langues fina-européennes comme les langues de Finlande ou bien le hongrois ou des langues de Sibérie qui ont des cas, des langues australiennes, les aborigènes d'Australie parlent des langues dans lesquelles, très souvent, il y a des cas. On va voir une carte bientôt. Alors, les systèmes casuels ont disparu, sont disparus dans les langues romanes. Vous vous souvenez que le français est une langue romane comme l'italien, l'espagnol et elle descend du latin. Alors qu'on vient de voir que le latin avait six cas, et bien, bizarrement, ils ont tous disparu dans les langues romanes. Les langues qui descendent du latin ont perdu les cas, sauf le roumain qui en a gardé. D'accord ? Le roumain qui est un peu à part, mais toutes les langues romanes occidentales, français, espagnol, italien, catalan, etc., ont perdu les cas. C'est un phénomène historique assez fascinant, d'ailleurs. Il reste quelques traces, quelques vestiges des anciens cas morphologiques du latin. Il en reste quelques vestiges en français, par exemple, mais à peine, quelques miettes et lesquelles, dans les pronoms personnels. Par exemple, si je dis « il le lui donnera », d'accord ? Le cadeau, le grand-père donnera le cadeau au petit garçon, d'accord ? Il le lui donnera. Ok ? Donc, ce sont trois formes différentes du pronom. Eh bien, en fait, tout simplement, ce sont des formes casuelles. Historiquement, c'était ça et on pourrait dire encore en français, on a une analyse possible de ces formes. C'est-à-dire que ce sont des marques, des pronoms qui sont fléchis en cas. D'accord ? Donc, avec « il » qui est un nominatif, c'est la marque du sujet. « Le » qui est l'accusatif à propos du cadeau, par exemple, c'est le complément d'objet. « Il donnera le cadeau, il le donnera », d'accord ? C'est l'accusatif. Et puis, « lui donnera ». « Lui », cette fois-ci, c'est un datif, c'est la forme du datif en français. « il le lui » et donc, en français, il y a « je me moi » aussi, ou « il le lui », d'accord ? Qui sont des exemples de formes casuelles encore, qui sont fléchies en français, où la forme du mot lui-même, la forme du petit mot, donc le pronom en l'occurrence, nous renseigne sur sa fonction. Si vous avez, dans une phrase, « il », vous êtes sûr que c'est le sujet. « il », d'accord ? « il », vous êtes sûr que c'est le sujet, il ne peut pas être un complément d'objet direct, etc., parce que sinon, il aurait une autre forme. Bon, dites-vous que les langues à cas qui ont l'air très compliquées comme le russe, le latin, etc., en fait, elles font tout simplement la même chose que ce qu'on fait avec « il », le « lui », ou « je me moi », etc. Ils font la même chose, sauf qu'ils le font beaucoup plus systématiquement sur tous les noms. Les noms, ils ont une forme spéciale comme sujet, une forme comme objet, une forme comme objet, indirect, etc. L'ancien français, vous savez bien que l'ancien français qui était parlé, disons, entre le Xe et le XIVe siècle, après Jésus-Christ, au Moyen-Âge, eh bien, c'est l'intermédiaire entre le latin et le français moderne. Bien d'accord. Or, le latin avait six K, le latin classique avait six K, le français moderne en a zéro, si j'ose dire, sauf les pronoms. Qu'en est-il pour l'intermédiaire, l'ancien français ? Eh bien, la réponse, c'est que l'ancien français avait réduit les six K différents du latin à deux K. Il y avait quand même une opposition en ancien français entre deux K, ce qu'on appelait le K sujet et le K régime. Le K sujet, comme son nom indique, c'était le K du sujet, donc le nominatif. Et puis, tous les autres, il y avait le nominatif d'un côté et puis tous les autres K, d'accord, qui étaient, qui ont été, comment dire, fusionnés en un seul K, qu'on appelle le K régime, qui incluait les objets, les objets indirects, et tout ça. D'accord ? Alors, ça, c'est l'ancien français. Si vous lisez des textes d'ancien français, vous voyez effectivement, chaque mot, chaque nom a deux formes différentes, selon qu'il est sujet ou objet. On a complètement perdu ça en français. On a quelques vestiges en français, par exemple, un mot qui voulait dire mon seigneur, littéralement mon seigneur, eh bien, il y avait deux formes en ancien français, ça se déclinait, si vous voulez. On avait au sujet une forme qui était mesire, mesire, mes, M-E-S, c'était mon, et sire, c'est seigneur, donc mesire veut dire mon seigneur, en tant que sujet. Mais le même mot en tant qu'objet, complément d'objet direct, c'était ce qu'on appelle, ça se mettait au K régime, et au lieu d'être une forme comme mes sire, c'était mon sieur. mon sieur, c'était la conjugaison, entre guillemets, la flexion de ce nom-là, qui était, le mot pour dire seigneur, c'était sire au nominatif, et sieur à l'accusatif ou au K régime. Et évidemment, mes sire, elle survécue dans ce mot un peu ancien, aujourd'hui, mes sire, qui est une manière de s'adresser à un seigneur, mes sire, on peut dire sire, vous connaissez dans les caisses anciennes, sire, ou bien mes sire. et mon sieur, évidemment, c'est l'ancêtre du mot français, monsieur, qui est donc, finalement, qui descend de la forme de l'accusatif en ancien français. On a quelques exemples comme ça, on peut en citer d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup, ils se comptent sur les doigts des mains. Qu'en est-il en français ? Alors là, on était plongé dans le latin, dans les langues indo-européennes anciennes, puis dans l'ancien français, on était au Moyen-Âge. Donc, si on suit un peu l'évolution jusqu'à aujourd'hui, on a parlé en français moderne des pronoms personnels qui gardent les oppositions de K. Mais qu'en est-il du français moderne lorsqu'on a des syntagmes nominaux, lorsqu'on n'a pas non pas des pronoms personnels, mais qu'on a des noms ? Comment le français marque-t-il les fonctions des acteurs ? Quand même, c'est une question. Eh bien, la réponse, c'est par l'ordre des mots. Le français utilise, la manière de différencier en français le sujet et l'objet, c'est par la place dans l'énoncé. L'ordre des mots qui est strict. Si je vous dis le poulpe a frappé le rat, ça n'a pas le même sens que le rat a frappé le poulpe. On est bien d'accord. Et c'est par l'ordre des mots qu'on indique, que cette phrase indique qui est le sujet, et qui est l'objet. Donc, on peut dire que le marquage actantiel dans cette phrase, le marquage actantiel, ce n'est pas une préposition, vous voyez bien qu'il n'y a pas de préposition ici, ce n'est pas une marque de cas. Le mot poulpe, il a exactement la même forme dans les deux phrases. Il n'y a pas un suffixe ou un préfixe de nominatif ou d'accusatif. Donc, il n'y a aucune marque morphologique de cas. Il n'y a pas de adposition. D'accord ? Il n'y a pas de préposition ou de postposition. Qu'est-ce qui marque le cas ? Comment dire ? Qu'est-ce qui marque la fonction syntaxique des actants ? Uniquement l'ordre des mots. D'accord ? Et le poulpe a frappé le rat. C'est un ordre des mots sujet, verbe, objet. On peut comparer cet ordre strict en français, linéaire, d'accord ? Très strict en français pour indiquer les fonctions syntaxiques. Comparer ça avec la liberté qu'on a vue tout à l'heure dans une langue à marque casuelle comme le latin. Vous vous souvenez que si vous prenez une phrase comme l'empereur a donné un cheval au roi et que vous gardez exactement les formes casuelles telles qu'elles sont au datif, accusatif et vous changez l'ordre des mots autant que vous voulez et bien ça ne changera pas le sens de la phrase. D'accord ? L'ordre des mots est libre souvent dans des langues à marque casuelle. Pourquoi ? Parce que déjà le nom porte lui-même la marque de sa fonction syntaxique donc il peut se promener là où il veut dans la phrase on le comprendra toujours. Alors qu'en français vu qu'on a perdu historiquement les marques de cas d'accord ? Pour les noms que le poulpe ou le rat se prononcent de la même manière voilà on a exactement la même forme quelles que soient leurs fonctions du coup il n'y a plus qu'une seule manière en français moderne de distinguer les fonctions syntaxiques c'est par l'ordre des mots. En français l'ordre des mots est strict c'est SVO sujet, verbe, objet on pourrait même ajouter datif sujet, verbe, objet datif j'ai donné la bande dessinée à la voisine j'ai acheté la bande dessinée à la voisine d'accord ? L'ordre des mots c'est SVO sujet, verbe, objet datif d'accord ? Est-ce qu'il existe des ordres des mots qui sont stricts dans d'autres langues que vous connaissez ? C'est une bonne question d'accord c'est oui bien sûr Voyons donc cette carte vous vous souvenez j'espère de l'atlas linguistique de Polynésie française que nous avons de l'atlas mondial des structures linguistiques World Atlas of Language Structures qui est en ligne sur internet en accès libre et qu'est-ce qu'on voit c'est que on a le chapitre 81 qui représente l'ordre des mots d'accord ? Il y avait même plusieurs chapitres en fait sur l'ordre des mots dans la phrase et voici une belle carte bien colorée et qui nous montre des choses intéressantes on voit que dans la majeure partie de l'Afrique on reconnaît l'Afrique bantou les langues bantou on est rouge c'est l'Afrique bantou mais aussi pas mal du nigérien etc c'est une zone où ce qui domine c'est rouge et rouge c'est quoi ? c'est SVO sujet, verbe, objet autrement dit le même ordre qu'en français si on regarde l'Europe on a également beaucoup de rouge sujet, verbe, objet voilà comme le français mais aussi comme vous savez c'est pareil en anglais c'est pareil en italien en espagnol en portugais d'accord ? le russe le russe aussi est sujet verbe, objet etc donc ce qui est d'ailleurs étonnant c'est que les langues anciennes d'un de l'européen comme le latin ou le grec avaient le verbe final donc il y a eu un changement comme ça au Moyen-Âge de quasiment toutes les langues européennes pour avoir un ordre SVO alors qu'autrefois elles avaient S-O-V c'est assez intéressant bon vous avez remarqué peut-être que dans certaines phrases latines j'avais mis le verbe à la fin bon ok donc l'ordre normal des mots le plus fréquent en Europe c'est rouge c'est-à-dire sujet verbe, objet comme en français sauf quelques points en jaune vous voyez par exemple les langues celtiques en Irlande et tout ça c'est VSO verbe initial verbe, sujet, objet d'accord ? donna le cheval non verbe, sujet, objet donna le roi un cheval à l'empereur ce genre de d'ordre et le point bleu en Europe au sud de la France c'est le basque le basque il est bleu ça veut dire S-O-V sujet, objet, verbe le verbe à la fin c'est assez exotique en Europe d'avoir le verbe tout à la fin dans toutes les phrases l'allemand il a ça dans certaines circonstances mais le basque c'est tout le temps le verbe est tout le temps le dernier mot de la phrase en Europe c'est assez exotique mais si on regarde à l'échelle mondiale c'est en fait très fréquent le bleu c'est la couleur bleue on a ça en Inde on a ça chez les Papous en Papouasie-Nouvelle-Guinée on a ça beaucoup en Amazonie et si on regarde les chiffres on voit que c'est en fait l'ordre sujet-objet-verbe comme en japonais par exemple ou comme en basque c'est l'ordre le plus fréquent dans le monde sujet-objet-verbe le verbe à la fin 41% des langues du monde dans cette étude-là de Dreyer eh bien sont des langues qui ont l'ordre SOV 36% ont l'ordre SVO comme le français et puis il y a des ordres un peu plus rares d'accord dans seulement quelques poignées de langues ce qui est intéressant au passage c'est de remarquer que certaines langues sont ici codées en gris ce sont les langues sans ordre dominant c'est-à-dire c'est impossible de savoir quel est l'ordre fixe est-ce que c'est SV ou SOV pourquoi ? parce que ça veut dire qu'elles ont un ordre libre et comme si vous vous souvenez ce qu'on a vu tout à l'heure eh bien des langues qui ont un ordre des mots qui est libre très souvent ça veut dire que ce sont des langues qui ont des marques casuelles sur le nom et qui fait que ça libère l'ordre des mots en toute sorte et on voit ça beaucoup en Australie si vous voyez les langues aborigènes d'Australie il y a beaucoup de points gris pourquoi ? parce que ce sont des langues qui ont des cas qui ont des marques de cas donc la fonction est indiquée d'ailleurs je fais un gros plan ici sur l'Australie et le Pacifique on voit que l'Australie a beaucoup de points gris sur cette phrase qui sont des langues où l'ordre des mots est libre alors qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée c'est pas libre c'est très souvent donc en bleu c'est-à-dire SOV mais dans les langues océaniennes du Pacifique on est beaucoup dans l'ordre en rouge notamment en Vanuatu c'est presque toujours SVO les langues du Nord du Vanuatu que je connais en langue sujet verbe-objet dans les îles Salomon c'est un peu plus partagé on ne va pas forcément énumérer tous les cas mais c'est pour montrer qu'il y a une grande variété c'est passionnant ces cas parce qu'à la fois on voit une grande variété d'accord mais en même temps on voit que ce n'est pas complètement aléatoire c'est-à-dire on voit qu'il y a quand même des ensembles on a vu l'Europe était très rouge la Papouasie-Nouvelle-Guinée est très très bleue le Vanuatu est très souvent SVO alors il y en a quelques-unes je pense on voit les loyautés dans le Djerou et non non le Djerou serait une langue sans ordre dominant ça c'est intéressant peut-être parce que c'est une langue à marque de K il faudrait voir ça le Nengoné serait SVO selon cette analyse le Gai serait SVO également ça vous a dit d'étudier parce qu'il y a une certaine variété à l'intérieur des langues maintenant vous vous souvenez qu'on a vu les marques casuelles on vient de voir juste des cartes sur l'ordre des mots qu'en est-il des marques casuelles on a vu les exemples du latin souvent quand on parle nominatif accusatif on pose beaucoup aux langues anciennes d'Europe ce qu'on a vu le latin le grec ancien le russe moderne aussi etc mais en fait il y a beaucoup de langues dans le monde qui utilisent des systèmes de K ce sont toutes les langues sur la carte qui ne sont pas en blanc donc tous les points blancs ici ce sont des langues qui n'ont pas de marque casuelle comme le français si vous voulez qui n'a pas de nominatif d'accusatif d'accord en revanche le basque c'est le point noir au sud de la France ici c'est une langue qui a des K et qui en a même beaucoup c'est plus de 10 effectivement le basque a une quinzaine de marques de K d'accord mais c'est pas la seule langue qui a beaucoup de K vous voyez les nombreux points noirs en Sibérie beaucoup en finnois c'est-à-dire la langue de Finlande c'est les points noirs dans le Caucase il y a énormément de systèmes avec beaucoup de K et chez les aborigènes dans les langues australiennes il y a de nombreux systèmes casuels en fait avec 10 15 20 marques de K différents d'accord et puis il y a des systèmes casuels intermédiaires avec juste 3 ou 4 cas ce sont les jaunes oranges ici sur cette carte d'accord ce qui est en fait le cas le plus fréquent dans les langues du monde c'est ne pas avoir du système de cas c'est-à-dire 42% de cet échantillon-là sont des points blancs c'est-à-dire comme le français si vous voulez les noms sont invariables entre guillemets d'accord et puis et puis ensuite il y a tout le reste qu'on voit ici sur cette carte tout ce qui n'est pas blanc et bien ce sont des systèmes avec plusieurs cas entre 2 cas et 20 voilà le dernier chapitre le dernier point que je veux voir avec vous qui concerne complètement aussi les relations actentielles d'accord c'est la question de ce qu'on appelle l'alignement syntaxique vous pouvez faire une pause et revenir après un verre d'eau et on va parler de l'ergativité c'est dans la continuité de ce que nous venons de voir qui est le marquage des marques pardon des relations actentielles pour l'instant nous avons vu un cas facile qui était les langues nominatives accusatives et on va parler un peu d'ergativité alors pas de panique on va un peu voir ça tranquillement il y a un linguiste australien qui s'appelle Bob Dixon qui a proposé des abréviations d'utiliser de distinguer trois types d'actants il y aura le sujet unique d'un verbe monovalent il va l'appeler S S comme sujet si vous voulez un verbe monovalent vous vous souvenez c'est un verbe intransitif exemple le verbe galoper le verbe dormir donc dans la phrase le cheval galopait on a un actant qui est S on va l'appeler S d'accord en français c'est un sujet mais appelons le S plutôt que de dire sujet d'accord on va l'appeler S le cheval c'est S le bébé dans le bébé d'or c'est aussi on va l'appeler S et puis il y a un cas un peu différent c'est pour les les phrases comment dire les verbes transitifs ou bivalents on va avoir cette fois-ci non pas un actant mais deux tout ça c'était le début du cours c'est facile même si je dis maman a cassé les assiettes on a deux actants on a maman et puis on a les assiettes donc on a un verbe bivalent qui est le verbe cassé et il a deux actants actants un et deux et l'actant un on va en fait il y a des langues qui ont l'ordre des mots très différents donc on va identifier sémantiquement quel est celui qui est agent dans casser les assiettes d'accord maman a cassé les assiettes il y a un de ces deux actants qui fait l'action qui est l'agent d'accord il est agentif on dit parfois et puis il y a celui qui subit l'action il y a l'actant qui subit l'action d'accord qu'on appelle le patient sémantiquement on appelle le patient et du coup ça arrive parfois qu'on utilise quand même une relation S A et P sujet agent patient mais Dixon préfère O on ne sait pas pourquoi en tout cas donc on a S A et O O c'est l'actant qui a le sens si vous voulez patientif et non pas agentif donc en l'occurrence ce serait les assiettes d'accord jusqu'ici tout va bien ok la question c'est comment va s'aligner grammaticalement le sujet l'actant qui est S est-ce qu'il va s'aligner avec A ou avec O alors je m'explique si on compare les phrases comme des phrases intransitives comme le bébé dort et une phrase transitive comme maman a cassé les assiettes on va se demander le bébé il est traité grammaticalement comme de la même manière que A ou de la même manière que O d'accord parce que alors en français en français la réponse c'est que S est aligné avec A qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que par exemple en termes d'ordre des mots le sujet S en français d'accord et toujours vient avant le verbe comme l'agent en bleu en maman à cassé des assiettes c'est maman qui vient avant le verbe donc le A précède le verbe comme le S précède le verbe déjà ça c'est un point commun mais il y a d'autres points communs par exemple l'accord verbal on voit que le bébé dort il y a un accord avec le sujet par exemple l'accord en nombre si c'est le bébé dort les bébés dorment d'accord on voit bien que le verbe il va s'accorder en nombre avec son sujet c'est vrai pour les phrases intransitives comme le bébé dort c'est vrai aussi maman a cassé les assiettes les assiettes c'est pluriel pourtant la forme du verbe a cassé est singulière pourquoi parce que le verbe s'accorde avec son sujet en l'occurrence avec le A donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que S et A ils ont plein de points communs en français le S il précède le verbe le verbe s'accorde avec le S et avec le A vous voyez donc autrement dit on peut dire qu'il y a une sorte d'alignement ça se voit d'ailleurs même visuellement on a le verbe au milieu et à gauche du verbe on a soit le S soit le A ça correspond au schéma qui est en haut à droite ici de cette page c'est-à-dire en français on a un alignement ce qu'on appelle un alignement nominatif-accusatif c'est-à-dire on a d'une part S et A qui fonctionnent ensemble et qu'on va pouvoir encoder comme un nominatif et ça s'oppose à quoi les assiettes qui eux sont à droite du verbe ils sont traités différemment ils se seraient marqués par un accusatif si on était dans une langue à K et donc ça correspond à O et comme vous voyez sur le schéma en haut à droite on a S et A fonctionnent pareil fonctionnent ensemble et O est à part c'est ce qu'on appelle des langues à grammaire nominative-accusative alignement nominatif-accusatif le S est aligné avec le A et ça c'est vrai de 56% des langues du monde dont le français mais il y a aussi l'alignement contraire il y a des langues où le S s'aligne avec O ça c'est beaucoup plus exotique imaginez qu'on dise maman a cassé les assiettes mais qu'avec un verbe intransitif on disait quelque chose comme dort le bébé ou galope le cheval ce serait à ça à peu près que ressemblerait un alignement S O c'est-à-dire S qui se comporterait grammaticalement comme un O on va voir des exemples tout de suite mais c'est ce qu'on appelle un alignement alors dans ce cas-là on va dire que le K c'est plus un nominatif accusatif on va parler d'un K qui englobe le S et le O et ce K on va l'appeler absolutif c'est comme ça on l'appelle absolutif et avec un K différent une marque de K une marque casuelle différente sur le A on va plus on va plus oser employer le mot nominatif parce que ce serait trompé en nominatif c'est vraiment S égale A lorsqu'on a des langues qui traitent séparément l'agent d'accord avec une marque spéciale on appelle ça une marque d'ergatif ergatif lorsque A l'agent d'un verbe bivalent est marqué par un K spécial alors ce K on l'appelle ergatif c'est un mot qui vient du grec qui est inspiré d'un mot grec ergone qui veut dire action d'accord nous l'idée de agent ergonomique c'est le mot ergonomique c'est la même origine même origine que work en anglais aussi ok et donc on a dans le schéma en haut à droite de cette diapo on a A qui sera marqué avec un K ergatif et d'autre part S O qui aurait la même marque qui est une marque d'absolutif du coup au lieu de dire alignement nominatif accusatif comme en français on va dire que c'est une langue qui a un alignement ergatif absolutif parfois on dit on abrégit on dit un alignement ergatif ou un alignement absolutif mais c'est la même chose le basque fait partie de ces langues là d'accord il y a 40% des langues du monde à peu près qui ont un alignement comme ça ergatif absolutif on va dire qu'il y a des langues ergatives et des langues accusatives d'accord parfois c'est un peu plus compliqué mais enfin voilà parfois il y a une langue qui va avoir les deux constructions etc mais pour simplifier on va dire qu'il y a des langues ergatives donc le basque est bien connu comme étant une langue ergative ou ergative absolutif voici un exemple si je dis l'oiseau est là d'accord ici se trouve l'oiseau on voit que il est marqué avec 0 qui est la marque de l'absolutif d'accord ici se trouve l'oiseau alors il est quoi là ce chorya il est S il est A ou il est O réponse dans notre schéma avec un verbe comme se trouver qui est un verbe qui est monovalent d'accord il se trouve ici et bien on a un S puisque c'est un sujet unique d'un verbe monovalent et ici on a une marque 0 maintenant regardez la deuxième phrase mon père a attrapé l'oiseau d'accord mon père il y a un K qui est la marque spéciale de l'ergatif d'accord mon père marque spéciale d'agent ensuite chorya 0 qu'est-ce qu'on voit c'est que ce qu'on a envie d'appeler l'objet alors on peut-être appeler objet mais disons ce qui est sémantiquement le patient l'actant qui est attrapé qui subit l'action de se faire attraper c'est O d'accord entre S, A et O la réponse c'est Chorya dans la deuxième phrase c'est un O et qu'est-ce qu'on voit il est marqué par 0 autrement dit en basque l'objet du verbe se marque de la même manière que le sujet d'un verbe intransitif c'est-à-dire avec un absolutif j'espère que c'est clair pour vous dans cet exemple en revanche dans la deuxième phrase on voit que mon père qui est l'agent c'est celui qui fait l'action d'attraper l'oiseau et bien il a une marque spéciale la marque en bleu ergatif qui n'existe pas dans les phrases mono-actentielles elle n'existe que dans les phrases bi-actentielles et cette marque-là on va l'appeler ergative on voit bien ici très clairement qu'il y a un alignement entre S et O contrairement aux français en français le cheval galopait le cheval est aligné si vous voulez du point de vue grammatical avec maman qui est l'agent de l'action de casser les assiettes alors qu'en basque c'est l'inverse S s'aligne avec O un commentaire qui apparaissait sur la diapo précédente et que j'ai oublié de le dire c'est que je pense que c'est intéressant cette histoire d'alignement parce que ça nous dit ça nous rappelle qu'en fait il y a une ambiguïté fondamentale lorsqu'un verbe est monoactentiel un verbe monoactentiel ou intransitif sémantiquement il y a une ambiguïté fondamentale est-ce que ce est-ce que ce ce S c'est-à-dire cet actant unique d'un verbe intransitif est-ce qu'il est plutôt du côté de ceux qui font les actions ou de ceux qui subissent l'action est-ce que c'est typique est-ce que le S ressemble plutôt à un agent ou ressemble plutôt à un patient la réponse c'est ça dépend ça dépend des verbes en réalité il y a une ambiguïté alors si on regarde le cheval galopé est-ce que le cheval qui galope il est plutôt comme un agent qui agit ou un patient qui subit une action moi je dirais dans cet exemple avec le verbe galoper c'est plutôt un cheval le sujet S ressemble à un agent pourquoi ? parce que galoper c'est faire une action d'accord ? c'est faire une action consciente si vous voulez alors pour autant que les chevaux sont conscients quand ils galopent d'accord ? et bien le cheval qui galope il accomplit une action donc ça ça ferait comprendre pourquoi des langues aiment bien avoir S égale A parce que le cheval qui galope il fait une action un peu comme quand on casse des assiettes très bien mais c'est pas toujours le cas si on regarde l'exemple de le bébé dort et bien dormir ce n'est pas une action à gentil d'accord ? premièrement on ne choisit pas forcément de dormir surtout un bébé il va s'endormir quand son corps va devoir dormir et et donc d'une certaine manière le bébé subit l'action de dormir d'accord ? et du coup dans une langue presque la logique dans ce cas là ce sont les langues ergatives qui sont les plus logiques plus que le français en français on dit le bébé dort comme si le bébé était un agent si vous voulez puisqu'il y a l'alignement S égale A or en réalité le bébé qui dort il n'a aucune agentivité comme on dit sur l'action d'accord ? donc dans ce cas là ce serait plutôt les langues ergatives qui ont raison puisqu'elle très très elle dirait dort le bébé comme si le bébé était une sorte de de patient d'accord ? et en fait évidemment la vérité c'est que c'est pas le français a toujours raison ou le basque a toujours raison c'est pas comme ça c'est qu'en fait dans la réalité il y a une ambiguïté fondamentale des S qui tantôt sont plutôt des S agentifs des sujets des actants qui sont plutôt sémantiquement agentifs comme galoper d'accord ? chanter par exemple s'il dit papa chantait dans la rue d'accord ? et bien chanter c'est évidemment une action c'est voilà c'est prendre la décision de chanter ou tout ce qui est les verbes de mouvement marcher courir tout ça galoper ce sont des verbes monoactentiels mais agentifs sémantiquement agentifs et puis il y a donc dans ce cas-là c'est plutôt les langues alignement nominatif accusatif qui reflètent ça et puis mais aussi il y a pas mal de verbes intransitifs comme tomber dormir mourir qui sont plutôt du côté de sémantiquement du côté des patients quoi les pauvres assiettes d'accord ? elles se sont fait casser par moments elles n'ont rien pu faire elles n'ont pas pu résister elles se sont fait casser en mille morceaux les assiettes dans une phrase bivalente elles sont clairement patientes un patient dans le sens passive quoi une subtraction et si on dit le le paysan mourut donc voilà il reçoit je ne sais pas une bataille au Moyen-Âge et hop le paysan mourut et bien c'est sûr que lui aussi il est du côté des patients c'est cette ambiguïté fondamentale entre des sujets intransitifs qui sont tantôt du côté des agents tantôt du côté des patients qui expliquent pourquoi les langues en fait elles ont les langues du monde elles hésitent entre guillemets comment traiter ça le français a décidé que les s étaient on allait toujours les traiter comme des a et le basque a décidé que le s on allait toujours traiter comme des o et la vérité si on entrait dans les détails qu'on ne va pas faire aujourd'hui c'est qu'il y a des langues qui ne décident pas c'est-à-dire il y a des s il y a des langues qui vont avoir les deux alignements par exemple le tibétain il va avoir tantôt un alignement nominatif accusatif tantôt un alignement ergatif absolutif d'accord selon le sémantisme du verbe donc tomber va être va avoir une structure absolutive un alignement comme absolutif mais galopé va être plutôt comme les langues nominatives voilà donc on va clore ce cours aujourd'hui juste en disant en terminant ici sur la question de l'ergativité pour dire que figurez-vous que si vous voulez étudier les langues du Pacifique et bien ça vaut le coup quand même de bien vous familiariser de bien comprendre ce que c'est que cette notion d'ergativité d'alignement syntaxique parce que contrairement à ce qu'on a vu pour une grande partie de l'Afrique ou de l'Europe etc. où l'alignement ah non la pub on va le voir dans la prochaine carte où l'alignement est assez régulier enfin toujours la même chose etc. dans le Pacifique il y a pas mal de diversité la plupart des langues du Pacifique sont accusatives comme le français S égale A mais on trouve aussi des langues irrigatives par exemple à l'intérieur de la famille océnie on a des langues polynésiennes mais même à l'intérieur de la famille polynésienne on va avoir des langues irrigatives comme le saman ou le tongien et d'autres langues comme le thaïtien qui sont accusatives d'accord pareil à l'intérieur des langues kanak en Nouvelle-Calédonie il y a des langues accusatives et des langues ergatives du coup c'est intéressant vous allez peut-être nous faire des beaux exercices sur vos propres langues de savoir est-ce que vous parlez une langue qui est ergative ou accusative voici une carte du monde avec moins de langues représentées que dans les cartes précédentes mais en tout cas déjà ça donne une petite idée qu'est-ce qu'on voit c'est qu'en bleu ce qui domine c'est le bleu donc la majorité des langues 56% ont un alignement nominatif accusatif comme le français c'est-à-dire S égale A S se comporte comme un A mais on a aussi des langues des points rouges qui sont les langues ergatives il y en a beaucoup plus dans le monde mais là l'échantillon n'est pas énorme donc on voit dans le Caucase on a des langues ergatives en Papouasie Nouvelle-Guinée on a pas mal de langues ergatives les langues australiennes sont partagées il y a les deux d'accord et puis il y a un cas assez rare qui est une variante en fait des systèmes ergatifs qui est actif inactif d'accord un peu ce que je viens de vous expliquer sur le tibétain et sur et sur la sémantisme du verbe mais en gros on va dire qu'actif inactif ici en jaune correspond à ergative d'ailleurs vous voyez que le basque est en jaune alors que le basque est bien connu comme étant un exemple de langue ergative voilà donc ça ça vous donne une idée de la distribution et dans le Pacifique il y a des choses intéressantes à décrire sur l'ergativité parce que vraiment ça change d'une langue à l'autre précisément et ça c'est la dernière chose qu'on va voir aujourd'hui et en fait c'est l'exercice que je voudrais que vous fassiez chez vous et qui sera probablement étudié et corrigé en TD et bien c'est de prendre un corpus alors je vous propose un corpus d'une langue d'Océanie qui est le Futunien parler à Futuna le Futuna de Wally c'est Futuna et c'est un corpus qui vient de Claire Moïse Faury et qui propose huit phrases je vous propose ces huit phrases là d'accord et vous allez devoir les analyser j'ai fait exprès de ne pas gloser certains morphèmes qui sont les morphèmes clés ceux qui nous intéressent c'est à vous de le faire vous voyez entre parenthèses par exemple dans la phrase 3 ou 4 il y a certains morphèmes qui ne sont pas glosés le fait d'être entre parenthèses veut dire qu'ils sont facultatifs dans cet exemple et vous allez devoir répondre à plusieurs questions là je vous présente sous forme de diapo mais je vais aussi vous distribuer le même exercice sous forme d'une feuille quel est l'ordre des actants dans les phrases monoactentielles est-ce que c'est SVO SOV etc alors dans les phrases monoactentielles puis biactentielles et triactentielles vous allez répondre à cette première question ensuite par quel procédé les fonctions actentielles sont-elles marquées dans cette langue d'accord est-ce que c'est l'ordre des mots est-ce que ce sont des suffixes des postpositions des prépositions des marques de cas etc c'est à vous de me le dire évidemment en application du cours qu'on vient de faire question 3 quelle est la fonction dans la phrase 6 du syntagme qui l'est toki qui l'est toki dans la phrase 6 est-ce que c'est un actant est-ce que c'est autre chose comment vous analyseriez sa fonction et puis ensuite comment sont marqués les actants est-ce dans cette langue regardez bien observez alors c'est un peu compliqué parce que selon qu'il y a la présence de l'article défini l'est c'est pas le en français mais c'est l'est en foutunien selon que l'article défini est là ou pas la réponse est un peu différente mais bon c'est un peu c'est pour corser un peu la question mais donc comment cette langue le foutunien marque l'actant S par ailleurs comment marque-t-elle l'actant O comment est marqué l'actant D qui serait le datif ou le destinataire comment est marqué l'actant A on est bien d'accord que ce sont des questions importantes notamment quand on va étudier l'alignement d'accord et dernière question d'après ce corpus est-ce que le foutunien présente un alignement nominatif accusatif comme le français oui ou non et pourquoi qu'est-ce qui vous aide à répondre à cette question voilà donc c'était l'exercice d'application du cours que nous avons vu il se trouve qu'il y a 8 questions pour 8 phrases évidemment il n'y a pas de correspondance chaque phrase porte chaque question porte sur l'ensemble des phrases et vous incite à un peu comparer toutes ces phrases c'est un beau corpus de langues océaniennes qui va vous montrer à quel point les langues océaniennes peuvent être différentes les unes des autres si vous comparez à vos propres langues donc je vous encourage à bien écouter cette leçon et aussi à l'appliquer sous la forme de cet exercice et on se revoit bientôt merci beaucoup merci de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo